bismillah wa rahman wa rahim wa salat wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa salam exercice numéro 7 sur le cours du théorème de Pythagore niveau 3ème année collégien Royaume du Maroc l'année scolaire 2019-2020 ABCD est un rectangle tel que AD égale à X et AB égale à 4X X strictement positif I est un point de AB tel que AI égale à 3X E est un point de la demi-droite DA tel que AE égale à 2X la droite EI coupe le segment BC en M a tracer la figure b écrire EI et BM en fonction de X Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données plus vous allez prendre votre cahier de bruyant et vous allez répondre à ces questions je vous attends maintenant on corrige ensemble notre exercice réponses petit a figure pour tracer cette figure je vais commencer par quoi ? oui je vais commencer par le côté AD ça c'est mon point A ça c'est mon point D ce côté mesure X et je vais placer maintenant le point B tel que la distance AB est égale à 4X donc je cherche mon angle de 90 degrés voilà je trace la demi-droite d'origine A et qui passe par ce point dont le support est perpendiculaire à la droite AD je prends mon compas je cherche X puis je vais l'utiliser pour obtenir mon point B 1, 2, 3 et 4 donc mon point B se trouve ici ça c'est mon point B je continue le traçage de mon rectangle en utilisant la méthode qu'on connaît déjà pour tracer un parallélogramme n'oubliez pas que tous les côtés opposés sont isométriques voilà et n'oubliez pas encore l'ordre des points A, B, C, D si vous changez l'ordre des points alors c'est foutu tout sera faux voici notre rectangle A, B, C, D I est un point de AB tel que AI est égale à 3X donc on peut utiliser les gradations qu'on a ici donc AI, I est un point de ce segment tel que la distance AI est égale à 3X 1, 2, 3 donc I se trouve ici donc je vais marquer ce point I puis E est un point de la demi-droite DA la demi-droite DA a pour origine D et passe par A donc si vous voulez bien je vais tracer cette demi-droite donc le point E se trouve quelque part ici sur cette demi-droite la distance AE est égale à 2X la distance AE est égale à 2X donc je vais prendre la distance X voilà 1 je dessine un peu en bas 2 donc E se trouve ici la droite EI coupe le segment BC en M donc je vais tracer cette droite avec une autre couleur si vous voulez bien la droite EI trace ou bien coupe BC en E ou bien en M voilà ça c'est mon point M maintenant la figure est terminée et on passe à l'autre question maintenant on va écrire EI cette distance EI en fonction de X tout d'abord je vais noter quelques mesures qui vont être utiles pour chercher cette distance par exemple AE c'est 2X AI c'est 3X voilà donc comment on va trouver la distance EI en fonction de X bien sûr on va appliquer le théorème direct de Pythagore sur le triangle AE qui est rectangle en A n'est-ce pas ? qu'est-ce qu'on va dire ? oui EI au carré est égale à E au carré plus AI au carré et on obtient la distance EI en fonction de X c'est-à-dire si on connaît X on peut connaître la distance EI ce qu'on va faire maintenant tout d'abord on va montrer que AEI est un triangle rectangle en A bon c'est simple vous savez que ABCD est un rectangle donc la droite AD est perpendiculaire à la droite AB or la droite AD c'est la même droite AE donc AE est perpendiculaire à AB puisque I appartient à la droite AB donc AE est perpendiculaire à AI donc E est un triangle un rectangle en A n'est-ce pas je vais écrire ça E pas encore ABCD est un rectangle donc AD est perpendiculaire à AB or le point E il appartient à la droite AD et le point I appartient aussi à la droite AB alors AE est aussi perpendiculaire à AI par conséquent par conséquent A AE est un triangle rectangle on A et on utilise le théorème direct de Pythagore d'après le théorème TH direct de Pythagore on A EI est égale à AE au carré plus AI au carré EI au carré est égale à E c'est 2X le tout au carré plus AI c'est 3X le tout au carré c'est-à-dire EI au carré est égale à quoi ? 4X au carré plus 9X au carré c'est-à-dire EI au carré 4 plus 9 c'est 13 donc c'est 13X au carré EI EI au carré est égale à la racine carrée la racine carrée de 13X au carré et on peut appliquer et on peut appliquer une propriété des racines carrées EI est égale à la racine carrée de 13 fois la racine carrée de X au carré c'est-à-dire EI est égale la racine carrée de X au carré bien sûr c'est X donc le résultat final c'est X racine carrée de 13 et vous voyez j'ai écrit la distance EI en fonction de X c'est-à-dire si je connais X je peux connaître EI par exemple si on nous donne X est égale à 4 donc la distance EI c'est 4 racine carrée de 13 si on nous donne X est égale à 6 EI est égale à 6 racine carrée de 13 et ainsi de suite voilà maintenant on va passer à la distance BM cette petite distance ici BM on va la calculer en fonction de X on va calculer la distance BM en fonction de X qu'est-ce qu'on va faire ? allez-y calculant BM est-ce que vous pouvez connaître la distance IB oui la distance IB on peut la connaître c'est X c'est la même que AD vous avez ici AI est égale à 3X et AB est égale à 4X donc IB est égale à X cette distance c'est X donc je vais la noter X pour calculer cette distance BM on va utiliser une propriété qu'on a déjà vue l'année précédente concernant le théorème de Thalès regarde la droite AE il est comment par rapport à la droite BM oui la droite AE est parallèle à la droite BM pourquoi ? oui parce que tout simplement ABCD est un rectangle donc la droite AD est parallèle à la droite BC puisque E appartient à la droite AD et M appartient à la droite BC alors la droite AE est parallèle à la droite BM donc si on choisit le triangle AEI on a le point B qui appartient à la droite AI et le point M qui appartient à la droite AI donc on peut ici obtenir des rapports qui sont égaux par exemple IA sur IB est égal à IE sur IM qui est égal à AE sur BM je répète IA sur IB est égal à IE sur IM qui est égal à AE sur BM ici on remplace par des valeurs on va trouver BM en fonction de X c'est ce que nous allons écrire maintenant on a AD parallèle ABC car ABCD est un rectangle or E appartient à AD et M appartient à BC alors AE est parallèle à BM ça c'est une condition très intéressante pour utiliser le théorème de Thalès qu'on a vu bien sûr l'année dernière soit le triangle AE E I on a B qui appartient à la droite AI et M qui appartient à la droite EI tel que AE est parallèle à BM donc d'après le théorème de Thalès chassiet Thalès le théorème de Thalès IA sur IB est égal à IE sur IM qui est égal à AE sur BM IA c'est 3X sur IB c'est X qui est égal qui est égal à IE je vais laisser IE sur IM tel qu'il est je ne vais pas prendre ce rapport parce que je ne connais pas IM et je pars vers AE sur BM A E c'est 2X sur BM donc je vais prendre ces deux résultats 3X sur X et 2X sur BM donc 3X sur X est égal à 2X sur BM ici je vais simplifier par X ça donne 3 est égal à 2X sur BM maintenant ici je vais utiliser la proportionnalité 3 fois BM est égal à 2X fois A vous savez bien que si A sur B est égal à C sur D alors A fois D est égal à B fois C A fois D est égal à B fois C c'est ça que j'ai utilisé ici donc BM est égal à 2X sur 3 BM est égal à 2X sur 3 et on a écrit BM en fonction de X la seule difficulté dans cet exercice c'est de penser à utiliser le théorème direct de Thalès qu'on a vu l'année précédente bon si vous n'avez pas compris comment utiliser le théorème de Thalès il faut tout simplement faire une petite révision concernant le théorème de Thalès on a fait l'année précédente une paragraphe concernant l'utilisation du théorème de Thalès cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur de l'antifabdou du collège Boursé de Marrakech au revoir